Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir aujourd'hui comment faire des captures d'écran sur votre téléphone et les utiliser sur WhatsApp. C'est une opération relativement assez facile mais il faut connaître la procédure. Donc dans un premier temps, vous allez prendre votre téléphone portable et vous mettre sur l'écran principal. Dès que vous êtes sur l'écran principal, vous prenez, là dans cet exemple, vous allez rentrer directement sur WhatsApp et sur WhatsApp vous allez décider de faire une copie d'écran. Alors c'est très simple, vous prenez votre téléphone, vous avez une sorte de bouton fort et faible pour le son, vous appuyez sur le bouton de mise en veille et le bouton de son faible en même temps. Ça va générer une copie d'écran. Vous allez voir, en faisant ça, ça va prendre l'image en photo. Ensuite, vous allez sur un destinataire que vous aurez choisi. Et vous allez sur galerie, en haut à droite, le rond en haut à droite. Et vous cliquez dessus jusqu'à ce que vous arriviez sur, en haut à droite aussi, vous trouvez la capture d'écran. Qu'on vient de faire dans cette vidéo. Donc vous la validez, vous la choisissez. Et dès que l'opération est faite. Vous pouvez aussi rajouter un message qui accompagnera la copie d'écran. Ça peut être utile. Donc là, je ne m'embête pas trop. Je marque message. Le message est très simple. Et le petit bouton rond vert permettra de valider l'opération du message que j'ai écrit et en plus de la photo d'écran. Donc là, à partir de là, vous avez réussi à utiliser une photo d'écran que vous avez mis sur WhatsApp et que vous avez spédié. La photo d'écran que vous avez fait, vous pouvez aussi l'utiliser dans d'autres applications comme celles qui permettent d'envoyer des e-mails ou d'autres supports. Puisque la photo d'écran a été enregistrée dans votre galerie. Elle est utilisable, exploitable. Vous pouvez la partager. Et l'ensemble des téléphones permettent de faire cette opération. Merci. Bientôt de nouvelles vidéos. Merci de vous abonner.